Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 26 janvier et je vais vous présenter le numéro 324 de la tribune des travailleurs qui vient de sortir. Un numéro qui est en grande partie consacré à rendre compte d'un événement dont les grands médias n'ont pas parlé, mais dont la tribune des travailleurs rencontre, le meeting national du parti ouvrier indépendant démocratique qui s'est réuni samedi 22 janvier à Paris et qui a rassemblé pas moins de 1500 travailleurs, militants et jeunes venus de toute la France et qui ont écouté de façon attentive pendant deux heures et demie les nombreux orateurs venus prendre la parole dans ce meeting. Un meeting qui était placé sous l'égide du combat pour un gouvernement ouvrier, pour un gouvernement de la majorité, sous l'égide de la campagne menée depuis deux mois par le parti ouvrier indépendant démocratique et notamment de l'appel pour la confiscation des 600 milliards d'euros que le gouvernement Macron a offert aux capitalistes depuis le début de la pandémie. 600 milliards d'euros pris dans le budget des services publics, pris dans les caisses de la sécurité sociale et donnés aux capitalistes et aux spéculateurs qui l'ont immédiatement redistribué aux actionnaires au nom de la lutte pour la relance de l'économie et de la lutte contre la pandémie. 20 000, plus de 20 000 travailleurs militants jeunes de toute tendance depuis le début du mois de novembre 2021 ont signé l'appel du POID pour la confiscation de ces 600 milliards et lors du meeting, de nombreux orateurs ont fait le rapport entre la situation dramatique qui est imposée à la classe ouvrière et en même temps les luttes de classe très nombreuses dans de nombreux secteurs que mènent les travailleurs avec leurs organisations contre les coûts portés par le gouvernement et le patronat et la nécessité de confisquer ces 600 milliards. Vous lirez en particulier en page d'ouverture les extraits des interventions de Djémila, infirmière en psychiatrie dans un hôpital de Marseille, de Samia, professeure des écoles et syndicalistes dans le Val-de-Marne, de Laetitia, ouvrière à Maflot en Eureloire, ou encore de Séverine, accompagnante d'élèves en situation de handicap AESH, en grève pour un vrai travail et un vrai salaire. Chacune de ces oratrices qui se sont exprimées au meeting ont rendu compte du combat qui est mené par ces AESH, ces infirmières, ces institutrices, ces ouvrières pour leur salaire, pour le maintien de leurs emplois, pour un vrai travail et un vrai salaire, pour des conditions décentes pour accueillir les enfants dans les écoles à l'encontre de toute la politique de Blanquer et du gouvernement, pour le droit de soigner les patients et en particulier dans le secteur de la psychiatrie où ils sont particulièrement vulnérables et la nécessité de réquisitionner ces 600 milliards pour les affecter immédiatement aux hôpitaux, aux écoles, aux enfants en situation de handicap, au maintien des emplois, à l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. C'est également sur ces questions que, dans le meeting, de nombreux autres orateurs, étudiants, infirmières, responsables syndicaux dans la grande distribution et militants pour le droit au logement, fonctionnaires territoriaux, se sont exprimés, faisant le lien à chaque fois entre les combats particuliers de la classe ouvrière et la nécessité de la confiscation de ces 600 milliards. Vous lirez également dans le journal de larges extraits de l'intervention de Christelle Kayser, secrétaire nationale du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique, qui est revenu dans le meeting et sur l'importance de la conférence mondiale contre la guerre à l'exploitation pour l'international ouvrière, qui sera accueillie à Paris au mois d'octobre 2022, et sur les combats particuliers des femmes travailleuses, et en particulier la continuité dont se revendique le Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique en la matière. Et ceux qui ont assisté au meeting savent que la camarade Christelle a notamment fait de nombreuses citations du combat d'une militante ouvrière du début du XXe siècle, Louise Baudin, situant le combat pour les droits des femmes travailleuses dans le cadre du combat d'ensemble de la classe ouvrière. C'est la continuité dont nous nous revendiquons. Dans son discours, dont vous lirez également de larges extraits, Daniel Gluckstein, secrétaire national du POID, est revenu sur le moment de la situation dans notre pays, un moment marqué par de nombreuses grèves, ce qui est totalement inhabituel en période préélectorale. Il est revenu également sur le détail de ces 600 milliards. D'où viennent-ils ? Sur à quoi pourraient-ils servir ? Il a notamment, et vous le lirez dans le journal, expliqué comment ces 600 milliards, ou plutôt une infime partie de ces 600 milliards, pourraient servir immédiatement à embaucher 100 000 infirmières dans les hôpitaux, à embaucher 100 000 personnels dans l'éducation nationale. Ces 200 000 embauches reviendraient à à peine 8 milliards d'euros, une goutte d'eau par rapport aux 600 milliards. Daniel Gluckstein a évidemment rappelé en quoi le POID était un parti de lutte de classe, un parti combattant pour un gouvernement de la majorité, pour une véritable assemblée constituante, qui permettra de faire prévaloir les intérêts de l'immense majorité, qui commence par la confiscation des 600 milliards. Et face à tous ceux qui veulent rejeter la faute sur les abstentionnistes, Daniel Gluckstein a ouvert, au nom du parti, une autre perspective, celle qui consiste à combattre pour un authentique parti ouvrier, au service du combat, pour donner confiance aux millions et aux millions d'exploités et d'opprimés, pour en finir avec l'ordre actuel des choses, et pour instaurer une politique au service du plus grand nombre. C'est également ces questions qui étaient au cœur du congrès du parti ouvrier indépendant démocratique, qui s'est réuni les 22 et 23 janvier à Paris, encadrant d'une certaine façon la tenue du meeting. Un congrès qui a été amené à discuter, bien entendu, du bilan de l'activité depuis le dernier congrès. Un congrès qui a été amené à discuter de la place du parti dans cette situation, et en particulier qui s'est adressé aux plus de 20 000 signataires de l'appel pour confisquer les 600 milliards, pour les inviter à se regrouper, pour continuer à élargir cette campagne, continuer à faire signer en masse travailleurs militants et jeunes pour la confiscation des 600 milliards, et bien sûr pour mener ce combat, à rejoindre le parti ouvrier indépendant démocratique, à prendre leur place dans la diffusion du journal La Tribune des travailleurs, c'était une des discussions que nous avons menées dans le congrès, à préparer la conférence mondiale contre la guerre et exploitation pour l'international ouvrière qui se tiendra fin octobre à Paris, précédée d'une conférence internationale des femmes travailleuses. Et un des moyens que le parti va utiliser comme une tribune pour faire connaître cette campagne, c'est la présentation de 110 candidats aux élections législatives du mois de juin des candidats et des candidats du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique pour exposer la politique du parti au plus grand nombre de travailleurs et de jeunes et les appeler à nous rejoindre. Alors bien sûr, d'autres aspects de l'actualité politique et sociale de la semaine sont traités dans le journal cette semaine. Comme chaque semaine, nous revenons dans les correspondances luttes de classe sur de nombreuses grèves qui ont lieu et qui se poursuivent dans le pays, que ce soit parmi les travailleurs du nettoyage à l'université de Jussieu, que ce soit à l'usine Placo-Plâtre de Baillet en France dans le Val-d'Oise, que ce soit à la maison d'accueil spécialisée d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis ou dans les hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, les travailleurs, les militants syndicaux, rendent compte dans notre journal des combats pour les salaires, contre les licenciements, pour l'amélioration des conditions de travail, contre la répression antisyndicale. Mais vous lirez également dans la page des jeunes un article consacré à ce désormais tristement célèbre dispositif Parcoursup, la machine inégalitaire a commencé son tri. Parcoursup, c'est ce dispositif mis en place par le gouvernement qui vise à écarter et à dégoûter un maximum de bacheliers de la possibilité d'accéder à l'université, la filière de son choix. Et également un article consacré au pass vaccinal, un pass qui n'a une mesure qui n'a strictement rien à voir avec les mesures sanitaires qu'il faudrait prendre pour faire face à la pandémie. Un dispositif qui est en réalité un dispositif à la fois anti-ouvrier, puisqu'il s'attaque aux droits des salariés, anti-démocratique puisqu'il s'attaque aux libertés et, comme le dit un médecin dans la tribune des travailleurs, absolument pas convaincant sur le plan sanitaire. Mais également dans le journal cette semaine, une page consacrée au problème du mouvement ouvrier et tout particulièrement à une question que nous avons déjà abordée dans le journal ces dernières semaines. Le projet que le gouvernement soumet à signature à partir d'aujourd'hui, 26 janvier, son texte sur la protection sociale complémentaire. De quoi s'agit-il ? Vous le lirez en lisant les articles qui sont consacrés à cette question dans le journal. Il s'agit en réalité de porter un coût majeur à la sécurité sociale en s'attaquant en particulier à la couverture dont bénéficient les retraités. Dans le journal cette semaine, nous publions en particulier des réactions en provenance de militants, de responsables syndicaux, rendant compte des discussions qui se mènent dans les organisations sur la signature de ce texte que le gouvernement cherche à faire signer précisément par le plus grand nombre d'organisations pour porter ce coup contre la sécurité sociale. Alors, outre les questions politiques de l'actualité nationale, il y en a d'autres qui sont traitées dans le journal et en particulier sur l'actualité internationale. L'éditorial cette semaine, qui est titré « À la niche », est consacré à la marche à la guerre, qui s'aggrave depuis plusieurs jours à l'est de l'Europe, avec cette incroyable escalade militaire entretenue d'abord et avant tout par l'administration américaine et par Biden contre l'Ukraine et la Russie. Une page, bien sûr, est consacrée à ces questions dans les pages internationales de la tribune des travailleurs, pour y voir clair, pour comprendre, car il y a des fois des aspects de problèmes qui peuvent paraître compliqués. L'éditorial se concentre quant à lui sur la façon dont le gouvernement français et singulièrement le président de la République se sont mis au garde-à-vous en quelques jours devant l'escalade militaire provoquée par Biden, qui cherche de toute évidence à aller vers une confrontation avec la Russie dans cette région de l'est de l'Europe, où s'accumulent de part et d'autre de la frontière d'importantes forces militaires. Le gouvernement français, qui actuellement préside l'Union européenne, s'est exécuté en quelques jours aux ordres du gouvernement américain. Macron annonçant qu'il était prêt à envoyer, dans le cadre de l'OTAN, l'alliance militaire dirigée par les États-Unis, des troupes françaises en Roumanie, pour participer de cette escalade guerrière. Et dans l'éditorial, nous concluons en disant les choses suivantes. « Macron peut poser en roi de l'Europe, il n'est qu'un petit caniche qui retrouve vite le chemin de la niche quand son maître le rappelle à l'ordre, et pendant que des milliards sont dépensés dans les préparatifs de guerre, des centaines de milliers d'enfants sont privés d'enseignants et des centaines de milliers de malades privés de soins. Chasser Macron n'apportait aucun soutien à sa politique, ni sa politique extérieure, ni ses contre-réformes, ni les milliards offerts aux capitalistes, exiger le retrait des troupes françaises de Roumanie, du Mali et d'ailleurs, et le retrait de l'OTAN, se mobiliser pour la confiscation des milliards de la guerre et de la spéculation, et pour leur affectation à l'école, aux hôpitaux et aux besoins du peuple travailleur. Sur ces exigences élémentaires, les forces qui se réclament du mouvement ouvrier et de la démocratie devraient en toute logique se rassembler dans l'unité. » C'est le sens, en tout cas, du combat du Parti ouvrier indépendant démocratique, tel qu'il l'a exprimé dans son meeting, meeting que vous pouvez visionner, voir ou revoir sur le site de la Tribune des travailleurs, où il est visionnable, intégralement en replay. C'est le sens de la politique qui est développée dans l'hebdomadaire La Tribune des travailleurs, que nous allons diffuser très largement cette semaine, comme chaque semaine, à la porte des entreprises, dans les cités populaires, sur les marchés et dans toute action de résistance des travailleurs. C'est le sens de la campagne, bien entendu, pour la confiscation des 600 milliards d'euros offerts par le gouvernement aux capitalistes, et dont nous sommes de plus en plus nombreux à nous prononcer en signant l'appel pour leur confiscation aux bénéfices des hôpitaux, des écoles, des services publics, du maintien des emplois, de l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. C'est pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à vous procurer ce numéro de la Tribune des travailleurs, à le diffuser largement avec nous, à vous y abonner et, bien entendu, à prendre votre place, comme de nombreux travailleurs l'ont fait à l'issue du meeting, dans les rangs du Parti ouvrier indépendant démocratique, pour mener ensemble cette campagne, y compris intégrant la campagne contre la marche à la guerre, telle que nous l'exposons dans le journal cette semaine. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada